bonjour à tous les amis comment allez vous allez bien tranquille donc aujourd'hui on fait les gâteaux à la confiture et aux amandes donc soyez les bienvenus sur ma chaîne les amis cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos de partager de liker donc soyez les bienvenus on va commencer la recette donc ça c'est mes gâteaux à la confiture et aux amandes donc on attend juste que voilà voilà donc les gâteaux à la confiture ça c'est les ingrédients c'est parti alors le dans un plat on va mettre le beurre le sucre le beurre doit être amouli bien sûr faut sortir un peu avant de commencer les gâteaux donc ensuite j'ai mis du sucre vanille à savoir qu'ils sont pas trop sucrés donc si si vous aimez le sucre il faudra ajouter genre je sais pas moins 20 grammes ou un truc comme ça donc parce qu'ils sont vraiment pas sucrés du tout parce que j'ai quand même tenu compte de la confiture voilà pour équilibrer un petit peu que ce soit pas ce soit quand même bon à manger donc voilà donc là j'ai mélangé le beurre le sucre vanille puis je mélange le tout voilà et puis après on va prendre la farine et la levure qu'on va tamiser on va les rajouter au mélange donc à savoir que c'est juste une petite quantité ça fait juste une petite assiette donc si maintenant vous voulez un petit peu plus il faudra doubler voire tripler les quantités donc quitte à faire à chaque fois trois fois la même chose et comme ça vous avez une grande assiette ou ce que vous souhaitez donc voilà donc là j'ai rajouté la farine et la levure donc non j'ai oui et la levure chimique donc là j'ai bien malaxé et travaillé ma pâte si vous voyez que c'est un peu genre ça colle c'est normal parce que ça va absorber encore le la farine va absorber un petit peu d'humidité et ça va être tout juste donc vous inquiétez pas donc là j'ai j'avais déjà des amandes torréfiées de préparer donc je les utilise pour dans la recette à savoir que vous avez pas besoin de les torréfiées vous pouvez juste genre les demander puis les passer pour qu'elles puissent sécher quand même dans le dans le four mais pas besoin qu'elles soient grillées donc voilà au moins vous savez après bon si vous voulez les les dorés un petit peu vite fait c'est faisable donc là je n'ai pas trop mixé donc juste entre les deux pour que qu'on n'ait pas ni de trop gros morceaux ni que ce soit trop trop poudreux non plus donc il faut voir le juste milieu donc l'idée c'est de faire des petites boules de la taille genre d'une d'une mirabelle à peu près et puis on une fois qu'elles sont faites vous les jetez dans les dans les blancs d'oeufs donc voilà à cette étape de la recette vous pouvez allumer le four 180 degrés bien sûr régler sur 180 degrés donc voilà là j'ai fait une première une première plaque donc là je les trempe dans le dans les blancs d'oeufs et puis je les roule dans mes amandes et là ça va aller un peu trop vite là donc vous voyez donc une fois que je les ai roulées dans les amandes je les pose tout simplement sur la plaque et puis après ben on fera des trous au milieu sachant que quand elles seront dans le four ça va gonfler on les petits trous vont un petit peu disparaître mais bon après c'est pas grave on pourra les je veux dire les refaire ils seront déjà fait donc il faut juste les remarquer une deuxième fois donc voilà donc voilà comme je vous ai dit je commence à finir ma première plaque à savoir que c'est ça m'a donné juste une petite quantité je vous ai dit si vous voulez maintenant faire beaucoup il faudra tripler voire quadripler donc là j'ai fait les trous comme je vous avais dit on peut y aller avec le doigt aussi ça marche pour le doigt donc là j'avais un bâton assez rond assez gros et puis je l'ai utilisé donc si vous n'avez pas vous pouvez utiliser le doigt votre doigt pour pouvoir faire le petit trou au milieu donc c'est parti pour 15 minutes je crois de cuisson 15 minutes ou 13 minutes un truc comme ça donc de toute façon il faut toujours surveiller donc voilà donc là pendant que les autres cuisent donc là je refais enfin je poursuis ma deuxième plaque donc voilà voilà on entend qu'elle s'active un petit peu donc pas besoin de les aplatir dans le four elles vont avec le beurre quand le beurre elle va fondre elles vont s'aplatir d'elle même vous voyez je vous avais dit que les trous ont presque disparu donc je l'ai j'ai refait une deuxième fois pour pouvoir qu'il soit un petit peu plus profond parce que là on voit pas du tout voilà voilà genre à mi cuisson de toute façon vous surveillez quand vous voyez que c'est gonflé vous refaites une deuxième fois les trous et puis c'est bon là c'est bon pour la première plaque donc j'ai mis la deuxième et pendant que la deuxième plaque est en train de cuire je vais préparer la confiture donc la confiture 3 cuillères à soupe de confiture et une cuillère à soupe d'eau pour en fait on va faire cuire la confiture de façon à ce que quand on va la mettre dans au milieu des gâteaux elle va durcir en fait elle va elle va pas durcir mais elle va être comment dire elle va sécher dans le haut il va sécher et du coup quand vous allez mettre les gâteaux les uns sur les autres ils vont pas coller ensemble ni prendre la confiture en dessous et tout donc voilà donc à partir du moment où ça commence à bouillir vous laissez 5 minutes cuire 5 minutes voilà feu vif et puis après vous enlevez et on va laisser je vais touiller un petit peu pour aider à ce que ça refroidisse un petit peu pas totalement mais que la température puisse descendre un petit peu donc une fois que c'est fait ben je vais remplir mes trous voilà de confiture et voilà disposer les biens sur une plaque qui est pas trop bancale qu'elle soit plat comme ça quand vous allez mettre la confiture elle va rester au milieu et ça va pas déborder voilà et après bah c'est tout donc il n'y a plus qu'à déguster donc voilà les amis je vous remercie pour votre soutien n'oubliez pas de liker merci beaucoup pour votre soutien et de partager et de commenter et de me dire ce que vous pensez c'est un mal con c'est un mal con c'est un mal con